Comment les femmes peuvent obtenir la pension alimentaire quand leurs ex-maris repartent dans le pays d'origine ? Je parle des pères démissionnaires. C'est des cas très fréquents. J'ai reçu un nombre de témoignages de ce type de situation. En effet, séparation de couple, pension alimentaire qui est imposée par le juge et le père, puisque généralement ce sont les pères qui disparaissent, notamment en partant dans un pays étranger, impossibilité de le retrouver. Et qui ne paye pas sa pension alimentaire. Donc nous, on a décidé, comme vous le savez, de construire ce qu'on a appelé une garantie publique contre les impayés de pension alimentaire, parce qu'on est quand même dans un pays où c'est devenu un sport national que de ne pas payer sa pension alimentaire. 40% des pensions alimentaires ne sont pas payées ou irrégulièrement payées. Et beaucoup trop de familles monoparentales plongent dans la précarité parce qu'elles ne perçoivent pas ces pensions. Donc la garantie qu'on construit et qui sera dans ma loi aussi, c'est que dès le premier mois où la pension n'a pas été versée, c'est la CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui se substituera pour verser ce qu'on appelle une allocation de soutien familial de 120 euros par enfant et par mois. Et ensuite charge à la CAF de se retourner vers le débiteur des payants. Parce qu'on sait que certains pairs, plus généralement à l'étranger ou en France, organisent leur insolvabilité. Et comme cela, la CAF, plus personne n'a de moyens de prélever, de faire une saisie sur salaire, par exemple. Donc est-ce que vous voulez optimiser les moyens mis en œuvre justement pour repérer ces pairs, qui par ailleurs peuvent continuer à percevoir d'autres allocations ? Alors d'abord, dans le texte de loi, on donne des moyens supplémentaires au CAF pour précisément obtenir des informations, donc pour lutter contre l'insolvabilité organisée, croiser des fichiers, exactement, y compris des fichiers bancaires. Donc ça va assez loin. Et aussi pour saisir directement soit sur salaire, donc c'est quand même très concret, soit sur prestations. Parce qu'il arrive souvent que les pairs en question, malgré tout, bénéficient de la part de la CAF d'allocations pour... Pour autre chose, pour une autre famille, par exemple, ou allocation logement, etc. Donc on leur laissera au CAF en question la possibilité de faire des saisines sur prestations sociales. Et par ailleurs, s'agissant des pairs qui ont disparu dans la nature et notamment à l'étranger, c'est un sujet particulièrement complexe. Mais je vous rappelle qu'il y a une convention qui a été signée par plusieurs pays, qui s'appelle la Convention de la haie sur le versement des pensions alimentaires, et qui oblige normalement les pays à coopérer. Nous allons faire en sorte de la promouvoir pour la faire signer par davantage de pays, pour couvrir plus largement. Et nous allons, dans le cadre de ce qu'on inscrit dans la loi, confier à une CAF d'allocations familiales en France la responsabilité plus particulière de cette question des débiteurs défaillants qui sont partis à l'étranger. Pour avoir une caisse de référence qui s'occupe de centraliser les informations et d'aider à la recherche plus active du débiteur. Et donc permettre à ces femmes, généralement, de récupérer leur dû. Alors sauf que, pardon, je coupe là, mais vous avez compris qu'avec notre mécanisme, de toute façon, la femme continue de la... N'est pas pénalisée, sachant que la CAF... C'est la CAF qui sera pénalisée de ne pas récupérer son dû. Mais du coup, comme la CAF aura tout intérêt à récupérer son dû, elle mettra les moyens pour aller rechercher. Alors que là, on était dans une relation individuelle où on n'avait pas forcément les moyens de trouver son dû.